Sourat Al-Ma'arij Je cherche protection auprès d'Allah, contre Satan le maudit. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Quelqu'un a demandé un supplice immédiat contre les mécréants, et que nul ne saurait repousser, qui viendrait de la part d'Allah, détenteur des ascensions célestes. Les anges et l'esprit mettent, pour monter vers lui, un jour qui équivaut à cinquante mille ans. Patientent donc, d'une belle patience. Ils le voient bien loin. Et nous le voyons tout proche. Ce jour-là, le ciel sera comme de la lit d'huile. Mais les montagnes seront comme de la laine éparpillées. L'ami chaleureux n'interrogera point son ami. Bien que se voyant l'un l'autre. Et pour se racheter du supplice, le criminel voudrait, ce jour-là, livrer en rançon ses propres enfants. Sa compagne, son frère. Le clan qui lui offrait le gîte. Et tous ceux qui sont sur terre, et qui pourraient le sauver. Que non, la géhenne est un feu embrasé. Qui arrache le cuir chevelu. Qui rappelle à elle, quiconque aura tourné le dos à la fois, et l'aura fui. Et aura amassé et entassé les richesses. L'homme a été créé anxieux. Quand un malheur le frappe, il est abattu. Et quand un bien l'atteint, il n'en est que plus avare. A l'exception de ceux qui accomplissent la prière. Ceux qui accomplissent assidûment leur salat. Qui prélèvent sur leurs biens une part déterminée. Au profit du mendiant et du démuni. Et ceux aussi qui tiennent pour vrai le jour de la résurrection. Qui redoutent le supplice de leur Seigneur. Car rien ne saurait assurer contre le supplice de leur Seigneur. Et ceux qui préservent leur chasteté. Sauf dans les rapports intimes avec leurs épouses. Ou leurs servantes possédées de plein droit. Ils ne sont dans ce cas nullement blâmables. Mais ceux qui cherchent la satisfaction de leur désir ailleurs. Ceux-là sont les transgresseurs. Et ceux aussi qui gardent fidèlement les dépôts qui leur sont confiés. Et honorent leurs engagements. Ceux qui disent la vérité quand ils rendent leur témoignage. Ceux-là seront couverts d'honneur dans les jardins du paradis. Qu'ont-ils donc ceux qui ont mécru à courir vers toi tendant leur cou et affluant par groupe à droite et à gauche. Convoiterait-il chacun de son côté l'accès au jardin des délices. Il n'en sera rien. Ils savent de quoi nous les avons créés. J'en jure donc par le Seigneur des Orients et des Occidents que nous sommes capables. De les remplacer par de biens meilleurs qu'eux. Nul ne pourra nous devancer pour nous en empêcher. Laisse-les donc à leur vaine conversation et à leur jeu futile jusqu'à ce qu'ils rencontrent le jour qu'il leur est promis. jour où, précipités, ils surgiront des tombes comme s'ils accouraient vers des stèles païennes. baissés seront leurs regards et ils seront couverts d'humiliation. Voilà le jour qu'il leur était promis.